Salut les touristes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vous emmène avec moi à Lille. C'est parti ! Nous voici partis pour Lille. Alors si nous nous sommes rendus là-bas, c'est pour visiter le salon Natura Bio qui est un salon de nature et de bio. Et donc en fait, dans ce salon, on va retrouver tout ce qui concerne l'alimentation, la nutrition, le zéro déchet, commerce équitable, tout ce qui est relaxation, bien-être, voilà. On a vu, mais voilà, des objets récup, un truc de fou, comment ils ont pu réutiliser en fait des déchets pour créer des nouveaux objets. Imaginez ce qu'on a fait avec des bouteilles en verre, enfin des capsules de bouteilles en verre, enfin siège. Et là, enfin, ils font des sacs quoi. Donc ouais non, c'était assez impressionnant de voir tout ce qu'on peut faire avec des déchets, au lieu de mettre à la poubelle, on pourrait les recycler et en faire plein de choses. Je vous mettrai les informations de cet artisan dans la description parce que franchement, c'est un des exposants qui m'a le plus touchée. Disons que c'était le seul stand qui proposait ça comme produit quoi. A vous de voir si vous êtes intéressé ou pas. Mais moi, je trouve que c'est hyper important de commencer à penser à comment on peut réutiliser en fait les déchets qu'on a pour justement arriver à un mode de vie zéro déchet. Ça me taut très bien une fois de faire une sorte de DIY, de récup. Dites-moi ce que vous en pensez, ça pourrait être sympa. Alors en plus de tout ce qui est récup et zéro déchet, il y a aussi tout ce qui est trait au corps et au bien-être et ça passe aussi par le sport, le fait qu'on se sente bien dans sa peau. Et ces petites machines-là en somme ont vraiment fait rire quand on les a vues et mes colocataires n'ont pas résisté, ils ont essayé. Ah oui, les haricots magiques. Alors, je vous laisse deviner ce que c'est. Jouez le jeu, je vous pose la question, vous me mettez ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est ? Il m'a fallu 5 minutes pour que je comprenne l'utilité de cet objet. C'est même ma coloc qui a dû me le montrer. Une lime. Pour moi, une lime, c'est ça, ça ou ça. On est d'accord qu'à moins de connaître le packaging de base, on ne sait clairement pas reconnaître que c'est une lime juste avec l'affiche. Ah, les pots en verre ! Et je vais arrêter de faire A parce qu'en soi, on a l'impression de m'extasier sur chacun des trucs. Ah, le marché de l'eau. Je vais arrêter de faire A. Enfin, on n'a fait que la petite partie qui est sur la grande place avec la grande roue. Alors, ces statues dans la ville se détachent clairement du paysage habituel. et en fait, c'est l'expo Eldorado qui a été faite par l'île 3000. Je vous mets le lien dans la description de l'île 3000. La fameuse grande roue. Donc là, on est vraiment sur la grande place. Chaque année, il y a la grande roue au marché de Noël. Et là, sur la façade, on voit encore un dessin. Je vous avoue que je ne sais pas exactement si c'est de l'expo Eldorado. Mais en tout cas, ça ressemblait, le style ressemblait très fort. Il y a énormément de monde. Évidemment, nous sommes allés le samedi, mais le samedi du week-end du Black Friday. Voilà, Black Friday, déjà rien que ça, ça attire énormément de monde. Surtout à l'île, grande ville de shopping. On avait limite besoin de se tenir par la main pour pouvoir passer à certains endroits. on s'éloigne du centre et je trouve qu'on a quand même encore toujours cette petite magie de Noël même en étant loin de la grand place. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'on a été un peu rapide pour la visite au marché Noël et de l'île en général. Je referai certainement une vidéo par rapport à ça parce que j'adore visiter l'île, j'adore cette ville. Donc voilà, je vais sûrement y retourner et je vais en profiter pour filmer un peu plus tout ce qu'on peut y faire. Même si je suis focalisée sur la Belgique, j'aime aussi découvrir d'autres endroits parce qu'il n'y a pas que la Belgique qui est super belle à découvrir. J'y retournerai certainement. C'est avec grand plaisir que je vous y emmènerai. Du coup, n'hésitez pas à me donner des idées, des choses à aller voir à l'île si vous en connaissez en tout cas. Comme ça, pour la prochaine vidéo que je ferai sur cette ville, j'irai voir tout ce que vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos idées si vous avez envie de découvrir quelque chose. Ça peut être dans mes projets. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram. Comme ça, vous pouvez me suivre quotidiennement dans mes péripéties, dans mes aventures, dans mes découvertes. Et comme ça, nous pouvons continuer à partager ensemble. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûr d'être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous voulez continuer à me soutenir dans ce projet. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada